... Messieurs, bonsoir. Mercredi 6 juin 2018, voici la une du journal. Coup de gond d'ouverture de la session parlementaire de juin, demain jeudi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Dans le journal, les derniers préparatifs et les enjeux de cette session. Coup du sort ou preuve d'extrême négligence, les erreurs médicales tuent en silence au Cameroun. La grande enquête du 20h30 questionne la loi et la corporation sur ces objets oubliés dans le corps des patients. Coup de maître pour les lionnes indomptables du Cameroun. 5 buts à 0 ce jeudi face aux Congolaises à Brazzaville. Les vice-championnes d'Afrique sont à 90 minutes de Ghana 2018. On refait le match en page des sports. Voilà pour les titres. En tête de ce journal, la session de juin qui entre en scène demain jeudi au Parlement, ce sera à 16h pour le Sénat et à 11h pour l'Assemblée nationale. Les parlementaires se retrouvent pour un mois de travaux. Et selon la loi, ce pourrait être la dernière session pour les députés de cette neuvième législature. La deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre en tout cas et elle est porteuse de nombreuses attentes au regard du contexte sociopolitique et économique de l'heure. Sénateurs et députés vont certainement débattre des enjeux sécuritaires et des défis liés au bien-être des populations. Voici le regard prospectif de Richard Talatonem. Les sénateurs vont à cette session auréole de tous leurs attributs reçus après leur élection ou leur nomination par le chef de l'État. Ils vont ainsi pleinement voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. L'élection présidentielle et la décentralisation pourraient être le fil rouge de leurs travaux. La sécurité et la paix, gage de tout développement, guideront ses représentants des collectivités territoriales décentralisées pendant les commissions ou en plénière. Les appels à la paix émanant de partout dans le tréfonds du pays puisque des vérités de désordre ou de déstabilisation se signalent de temps en temps. Le président de la haute chambre du Parlement, Marcel Niajifengi, demandait déjà aux anciens sénateurs d'être des guides pour les nouveaux venus. Aussi, l'osmose sera-t-elle totale pour produire une ambiance sereine de travail ? Tous n'ayant plus la tête qu'au Sénat puisque le problème d'incompatibilité de mandat a été résolu. Les députés, eux, sont en fin de mandat. La session serait peut-être une occasion pour tous et chacun de faire un bilan des cinq ans passés au Parlement. C'est dire, si elle revêt cette session, un caractère spécial pour beaucoup de députés. Les parlementaires de nos deux chambres reprennent donc du service pour ce mois de juin. Et les Camerounais comptent sur eux, leurs représentants, pour chanter l'hymne à la paix, à l'unité et à la concorde nationale. La République arabe d'Egypte soutient le Cameroun pour l'organisation et le succès de la Cannes Totale 2019. L'ambassadeur Medat Mohamed Kamal El Meligi, ici à l'image, l'a confirmé ce mercredi au cours d'une audience avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique. Adoum Gargoum et son hôte qui ont également passé en revue d'autres sujets d'intérêt commun de la coopération entre le Caire et le Cameroun. Parlons de diplomatie encore. Le directeur sortant de l'AFD, l'Agence française de développement, est allé faire ses adieux ce mercredi au ministre camerounais de l'économie. Christian Yacou a également présenté son successeur, Benoît Le Beurre, au ministre Alamin Ousmane May. Occasion pour les trois hommes d'évoquer les perspectives et le bilan de la riche coopération entre le Cameroun et l'AFD. Je vous propose d'entendre à ce sujet le directeur sortant, Christian Yacou. Il est interviewé par notre reporter, Alvin Giselze. Il se trouve qu'à la faveur d'une réorganisation du réseau de l'Agence française de développement, je suis appelé à d'autres fonctions. Et mon successeur, M. Benoît Le Beurre, est arrivé en visite au Cameroun pour une prise de contact. C'était l'occasion pour nous de faire un échange sur la stratégie d'intervention de l'AFD au Cameroun, des projets d'intérêt commun que nous avons. Nos relations déjà anciennes se sont densifiées sur des secteurs toujours aussi variés qui vont de l'agriculture à la formation professionnelle, à l'appui au secteur privé. Le portefeuille de l'Agence avoisine 1,7 milliard d'euros, ce qui est significatif et ce qui fait du Cameroun l'un des principaux pays bénéficiaires des interventions de l'Agence française de développement à travers le monde. L'actualité également dominée par la rectification de la loi de finances 2018, le président de la République a en effet signé lundi une ordonnance pour ouvrir un emprunt concessionnel et non concessionnel de montant de 700 milliards de francs CFA. Explication des mots et des chiffres avec Olivier King et Moli. Adwala. La réponse du président de la République modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour les exercices en cours fait le tour des salles de rédaction. Les ciosques en sont bien servis. Il est donc maintenant de notoriété certaine que l'État va mobiliser au moyen d'emprunt concessionnel et non concessionnel un montant global de près de 700 milliards de francs CFA. La mise en place de nouveaux postes de dépenses au plan institutionnel non prévu par la loi initiale motiverait cette mesure du chef de l'État. Il y a eu deux événements. Un événement au niveau des dépenses avec la création du conseil constitutionnel et la création d'un nouveau ministère de la décentralisation. Et d'autre part, il y a eu une embellie au niveau des recettes fiscales en matière de TVA et une autre embellie au niveau des recettes pétrolières. Près de 700 milliards de francs CFA sont donc attendus et une certaine augmentation de la dette dans les proportions qui demeurent raisonnables. Et les experts attestent que les possibilités internes de refinancement existent. Nous avons des potentialités économiques fiscales et même naturelles pour supporter cette dette-là. Par conséquent, l'augmentation subséquente de la dette ne sera pas dramatique pour le pays, sauf que la gestion de celle-ci devra s'exécuter dans les normes strictes qu'impose la bonne gouvernance. Restons dans la gestion de la fortune publique et la gouvernance. Le Centre africain pour le droit et le développement tient une session de sensibilisation qui va durer deux jours à l'intention des responsables des entreprises et des établissements publics au Cameroun. Au centre du symposium ouvert ce mercredi à Yaoundé, des explications sur la réforme de juillet 2017 qui a sonné le glas des EHPA, les établissements publics administratifs. D'autres explications avec Marie-Laurent Senquet. Il s'agit en fait de présenter ce qui désormais va constituer les nouvelles règles de fonctionnement et de gestion de ces entités publiques afin que les dirigeants ainsi que leurs collaborateurs soient suffisamment imprégnés des nouvelles exigences en termes de management et en termes de recherche de performance impulsées par l'aide de loi de juillet 2017 portant réforme des entreprises publiques et établissements publics. Derrière cette réforme, pour le législateur et donc pour l'état camerounais, il y a une attente forte de performance et de rentabilité. Il s'agit aussi de faire comprendre le jeu de pouvoir et l'articulation des pouvoirs qu'il y a au sein des entreprises en termes de responsabilité juridique, de responsabilité pénale. Il est donc important de connaître les niveaux de risque juridique, les surveiller afin de ne pas se retrouver dans des situations embrassantes. Ces établissements doivent mettre en place des commissions de marché. Le fonctionnement des organes dirigeants, notamment le conseil d'administration, notamment les assemblées générales, est arrivée au droit OADA. Désormais, les mandats sont limités dans un temps bien déterminé. Le délai de conformité à cette réforme est fixé au 12 juillet 2018 pour les établissements et entreprises publiques. Passée cette date, les entités vont fonctionner en marge et seront à la limite hors la loi, d'où cet appel pressant. Le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics s'est dit satisfait de l'état d'avancement des chantiers du plan d'urgence triennale qui sont en cours dans la région de l'extrême nord. Abbasado est allé évaluer sur le terrain le niveau de réalisation des résidences destinées aux sinistrés des inondations et les travaux de construction de la route Maroa-Bogo. Les constats dans sa suite, Bakary Galdima de l'extrême nord. A plus de 15 mois du début des travaux de construction des logements sociaux à Maroa, le taux d'avancement aujourd'hui tourne autour de 45% et le délai contractuel est fixé au 30 août 2018. Parmi les problèmes identifiés qui freinent l'évolution des travaux, l'on note l'instabilité des ouvriers, le non-respect des procédures d'exécution des marchés et des indicateurs de performance, les ruptures de matériaux, la malfaçon et bien d'autres. Des problèmes qui sont presque identiques à ceux rencontrés dans les travaux de construction du centre hospitalier régional évalués aujourd'hui à 6% et des autres chantiers de construction visités par le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics. Les conséquences de retard sont des conséquences, notamment financières, qui sont contractuelles. Pour nous, ce n'est ni une tracéduire, ni une complaisance. C'est simplement l'expression de l'exécution du contrat. Et pour nous, l'entreprise a ses droits qu'il faut protéger, il ne faut pas abuser. Le goût de l'administration elle-même a également ses droits. Après la visite de chaque chantier, le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes. Il ressort de ces échanges que les travaux ont pris du retard et qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le chronogramme de livraison soit respecté. Ouvrons la grande enquête du journal pour parler d'un sujet généralement tabou au Cameroun, l'erreur médicale des fautes lourdes constituées par exemple par l'oubli d'un bistouri ou même d'un scapel dans le corps d'un patient. Pour Mme Salomé Alaka par exemple, c'est toute une serviette qui aura été oubliée et enfermée dans son ventre. Trois opérations réparatrices et un grave traumatisme plus tard. Notre reporter Martine Noël-Dengue l'a rencontrée, troublée par ces questions. Que dit donc l'ordre des médecins ? Que dit la loi sur ces cas de négligence aiguë ? Suivez plutôt l'enquête. Une vie bouleversée, la médecine pointée du doigt, l'erreur est passée par là. Il y a une grande compresse là, avec laquelle on absorbe le sang. Donc, c'est ce qui a été oublié dans mon ventre. Mauvais diagnostic, traitement inadapté, même conséquence, traumatisme ou séquel avis, voire le pire, la mort. Ce que j'attendais d'elle, madame, c'était qu'elle vienne me dire, je suis désolée. C'est-à-dire, ça l'est... Et tant que ce n'est pas fait, tant qu'elle n'a pas prononcé cette parole, je me sens toujours comme ouverte, comme blessée. Pour faire une erreur médicale, il faut avoir l'humilité d'expliquer aux patients que c'est des choses qui peuvent arriver. L'erreur est humaine, évitable cependant à médecine comme dans tous les secteurs de la vie. Quand un personnel de santé n'a pas été bien formé, il peut arriver qu'il commette cette erreur médicale. Bien sûr, comme vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Donc il faut avoir vu le maximum de cas et de maximum de situations pour pouvoir avoir un esprit large. On ne doit pas non plus oublier que notre plateau technique ici au Cameroun, en Afrique, n'est pas toujours complet. Le médecin ou le personnel de santé, à l'origine d'une erreur médicale, si elle est avérée, se fait taper sur les doigts par l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est devant la chambre de discipline que le confrère se justifie, s'il n'est pas d'aller au-delà de ce que sa formation lui permettait de faire. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la procédure pénale, si le confrère est coupable, c'est la justice qui le reconnaît comme elle. Mais l'Ordre doit lui apporter l'assistance qu'il mérite dans cette situation. Le législateur, dans ce cas, a prévu des sanctions. Est puni d'un emploisement de 3 mois à 5 ans et d'une emmane de 10 000 à 5 000 francs, ou de l'une de ces deux peines, seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence, ou une observation des règlements, cause, la mort, ou des blessures, maladies, ou incapacité de travail, tel que prévu par les articles 267 et 280 du code pénal. L'erreur médicale n'est pas une particularité camerounaise ou africaine. En France, par exemple, chaque année, le nombre total d'erreurs médicales est estimé à 450 000. Dieu nous préserve. Le Cameroun prépare la journée de l'enfant africain. Ce sera le 16 juin comme chaque année. Et en prélude à cet événement, Madame la ministre des Affaires Sociales, Pauline Irène Guenet, lancé les activités préparatoires ce jeudi à Mengen. C'est dans le département du Nyon-Issou, région du centre. Les autorités locales l'ont à l'occasion élevé à la dignité de citoyens d'honneur de la ville de Mengen, où nous retrouvons notre reporter Catherine Toulou. C'était une cérémonie sauve à Mengen, dans le département du Nyon-Issou. Les élèves d'une école primaire se sont massés pour vivre le lancement des activités en prélude à la journée de l'enfant africain. Le ministre des Affaires Sociales, Pauline Irène Guenet, est venu accompagné d'une forte délégation pour leur délivrer un message essentiel. Tous les enfants sont égaux et ils ont équitablement droit au bien-être et à l'épanouissement. Ni leur origine, ni leur culture, ni leur sexe ne doit constituer des éléments de discrimination. Cette 28e édition de la journée de l'enfant africain, qui aura lieu le 16 juin prochain, sera une autre occasion de rappeler l'engagement et la détermination des États africains à rendre hommage à ces enfants et aux actions courageuses qu'ils ont entreprises pour défendre leurs droits. D'où le thème « Aucun enfant ne soit laissé pour compte dans le développement de l'Afrique ». Cette thématique souligne la nécessité de cibler ceux qui ne bénéficient pas de la croissance et du développement du continent africain. Au cours de cette semaine, plusieurs activités seront organisées, en l'occurrence des causeries éducatives et des campagnes de sensibilisation contre la maltraitance des enfants. En politique, de nouveaux adhérents pour le RDPC dans la région de l'Ouest, 300 militants du SDF viennent de rejoindre la section RDPC Bamboutos Centre 1. Ces nouveaux militants ont été adoubés et ils ont reçu des pains du RDPC en présence du ministre Emmanuel Ganoudjoumessi, le chef de la délégation permanente départementale du comité central pour les Bamboutos. Retrouvons à l'Ouest, Laurent Chissokbe. ...de la maison du parti RDPC de Mbouda, que les responsables de toutes les sous-sections RDPC que compte le département de Bamboutos sont venus unir leurs forces pour l'atteinte de leurs objectifs. Au cours des échanges, un accent a été mis sur les actions à mener pour assurer un vote à 100% en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors des prochaines échéances électorales. Au sorti de cette réunion de concertation, tous ces responsables ont réaffirmé leur engagement derrière le président Paul Biya, leur candidat naturel. C'était plutôt Christelle Kemounié sur ce reportage à l'Ouest. La présidentielle 2018, dans l'actualité, dans la région du Sud, les jeunes de la vallée d'Untem appellent le président Paul Biya à se porter candidat. L'appel a été lancé au cours des assises qui viennent de les réunir à l'hôtel de ville d'Ambam. La ville d'Ambam était le carrefour de cette grande rencontre des jeunes venus de toutes les localités de la vallée d'Untem pour exprimer leur gratitude au président Paul Biya. Au cours de ce grand rassemblement, le maire Yacine Bambo a égrené le chapelet des réalisations qui motivent cet élan de reconnaissance. Nous les jeunes de la vallée d'Untem, nous pouvons témoigner aujourd'hui que le développement de notre département doit beaucoup à son excellence Paul Biya. Et puis c'est son excellence Paul Biya qui a décidé de nommer les fils et filles du département de la vallée d'Untem à des postes de responsabilité. Au regard de ce bilan, les fils et filles de la vallée d'Untem ne voient pas meilleur candidat à la présidentielle 2018 que le président Paul Biya. C'est le candidat de la jeunesse du département de la vallée d'Untem à l'élection présidentielle. Nous lui garantissons, on vote à 100%. Afin de joindre cette parole à l'acte dans les prochains jours, les jeunes de la vallée d'Untem ont été appelés à faire feu de Touba pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Un mot de politique encore avec cette annonce. Le président réélu du Parlement panafricain, Roger Daniel Mkododan, par ailleurs membre du comité central du RDPC et président de la section RDPC Union et Foumou Nord-Est, invite les militants du RDPC, l'élite politique et traditionnelle de sa circonscription à une importante réunion politique à Côte d'Ombôse. Ce sera dimanche à 10h dans cette localité. Nous repartons dans la région du Sud pour parler du BEPC. Les épreuves de la session 2018 s'achèvent partout demain jeudi. Plus de 11 000 candidats étaient sur la ligne de départ dans la région du Sud. Dans leur rang, un petit bout de chou. Andrea Manuela Edima, c'est la plus jeune candidate des Bolova, âgée de 10 ans seulement, peut-être du Cameroun. La Benjamine qui attire la curiosité des enseignants et de ses camarades. Elle se dit plutôt sereine. Georges Ndi, notre reporter là-bas, l'a rencontrée à Ebolova entre deux épreuves. Regardez. Dans ce centre d'examen du lycée classique et moderne d'Ebolova, 1106 candidats sont sur la ligne de départ du BEPC. Parmi eux, une certaine Andrea Manuela Edima, la plus jeune candidate seulement âgée de 10 ans. Elle rêve grand et nourrit l'ambition légitime de décrocher son examen pour faire tomber quelques préjugés qui lui sont défavorables. Les preuves d'aujourd'hui étaient abordables. J'ai réussi à avoir mon ancrage en seconde. J'espère que j'aurai aussi mon bébé péché. Son intelligence et sa grandeur d'esprit précoce font pourtant l'unanimité auprès de ses encadreurs et amis. Elle est l'une des meilleures élèves. Elle se conforte bien, elle est bien disciplinée. Andrea Manuela Edima a beau être précoce et très intelligente, certains pédagogues croient du confère que cela nécessite un plus grand suivi à l'avenir. Mon petit génie dans la région du Sud, je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'elle sera admise. Mais je voudrais quand même dire aux parents de ne pas trop bousculer les enfants. Tout le mal conseillé à la plus jeune candidate au BEPC, c'est de combler les attentes de ses proches. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Et on lui souhaite bon vent. L'Assert TV, pour vous servir toujours mieux, l'Office adapte son offre d'informations radio aux attentes de ses publics. Le journal Parler de 17h change de formule et de format. Depuis ce mercredi après-midi, c'est un JP bilingue d'une heure qui sera désormais proposé. Pour la grande première, le directeur central radio Alain Belibi a donné le ton et expliqué l'innovation. Je vous propose de retrouver dans les coulisses du tout nouveau 17h-18h à la radio, notre reporter Lucrez Moudounjemba pour le making of. Agnès, qu'est-ce qu'on utilise ? Question de Rigober Maniga en anglais, réponse de Sylvain Nanzama en français. L'échange de ses réalisateurs de services est à l'image de ce que sera désormais le journal 17h au poste national de la CERTV. Nous nous efforçons d'analyser et d'étudier ce que sont les préoccupations de nos auditeurs. Et ils ont demandé que nous élargissions le public du 17h en y intégrant notamment nos compatriotes de langue anglaise. Ce jeudi, c'est la première édition du 17-18 à la présentation principale Madeleine Sopicotto. Le syndrome de la page blanche ne connaît pas. L'horloge tourne. Jean-Pierre Nzana, co-présentateur d'expressions françaises, cherche et trouve le mot juste. À côté, Samson Webcy, co-présentateur d'expressions anglaises, dit son texte. À la cuisine, pour ainsi dire, le cartouché bilingue se prépare sous la supervision de Marie-Chantal Noa, chargée de la rélecture et de la réécriture. Tout est sous contrôle, sauf qu'on se rapproche de 17h. Le timekeeper accentue la pression sur les présentateurs. À 5 minutes du générique de début, tous les co-présentateurs se retrouvent au studio 106 sous l'œil vigilant et averti du directeur central radio Alain Belibi. 17h, le journal est lancé. Dans une régie qui a fait le plein d'œuf, la réalisation use de la gestion de circonstance pour que le conducteur soit respecté. C'est un nouveau journal, il a ses particularités. La place nette sera accordée à l'actualité en elle-même, au décritage, mais aussi une plus grande visibilité sera donnée à ce qui se passe dans nos régions. En même temps, nous proposons une offre, on va dire, plus détaillée en matière de sport, par exemple. 18h, générique de fin. Défi relevé pour le co-présentateur. On n'apprend pas de grimace à un vieux singe. Nous sommes là depuis quelques temps et nous sommes prêts à relever tous les défis. Je sais qu'il y aura des suggestions et au fur et à mesure, on va ajuster. Normal, la CRTV est au cœur de la nation. Rendez-vous demain, 17h. De la radio au cinéma, on le sait maintenant, la 22e édition du Festival Écran Noir va se tenir à Douala du 13 au 20 juillet. L'annonce était faite vendredi à Yaoundé. Au cours d'un point de presse que donnaient les organisateurs, on apprend également que sur les 70 films en sélection, 70 seront camerounais. Christian Batchégané lève un pan de voile sur les innovations de ses écrans noirs 2018. Ce 22e chapitre de la Bible du cinéma africain va, n'en point de douter, polariser toute l'attention culturelle du mois de juillet prochain avec son cortège d'innovation. L'écran d'Afrique centrale qui concerne les films de la sous-région. Si nous arrivons au niveau de la compétition long métrage camerounais, c'est trois prix, trois récompenses. Ensuite, nous avons la compétition documentaire camerounais qui prime un seul film. C'est la même chose pour le court métrage camerounais. Les évangélistes africains du 7e art écran noir entendent de bonifier et amplifier cet événement culte avec 70 productions sélectionnées pour une quinzaine de prix à décerner. Une croissance liée aussi à la foisonnante embellie de la cinématographie camerounaise en particulier. La cinématographie camerounaise est en train de grandir du fait que la qualité des films aussi est croissante. Une plateforme de promotion des documentaires et de la fiction du cru, la visibilité et surtout la compétitivité dans un domaine qui ne s'accommodent point de l'amateurisme et de l'imposture. Pour l'instant, les organisateurs fourbissent les armes pour fouetter l'attélage des préparatifs comme sur du papier à musique. À mesure que c'est grain des derniers instants du compte à rebours de cet événement culte du 13 au 20 juillet prochain, événement porté sur les fonds baptismaux il y a deux décennies par sa fubuie tutélaire et la saga se poursuit. 17 films camerounais à découvrir l'actualité internationale. Nous allons en France où deux entreprises camerounaises viennent de recevoir le prix YCID. Yvelines, coopération internationale et développement, c'est un appui financier aux entreprises de ce département français. Orienté vers l'Afrique, la cérémonie de remise de ces prix, c'est dans cette correspondance de Mansens, Ancel à Paris. Les deux entreprises camerounaises distinguées ont reçu des prêts d'honneur permettant de construire leur projet. Pouvoir apporter à un professionnel du bâtiment, à un agriculteur, un engin de qualité avec effectivement un service de bout en bout pour permettre d'avoir des techniques de construction moderne comme du béton prêt à l'emploi. Nous avons aujourd'hui des souscriptions qui nous parviennent de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Maroc, de la Belgique, de la France. L'idée séduit très vite et cette start-up française d'assurance santé collaborative, Zéro Papier, a su grâce à ses partenaires africains s'ouvrir à une nouvelle clientèle ne disposant pas d'Internet. Ils ont participé au développement de l'économie de notre département, n'oublions pas, la vallée de la Seine. Et donc nous avons aujourd'hui aussi un devoir de retour vers leur pays d'origine. Montant total, 85 000 euros pour les lauréats de ce premier prix ici. La page des sports et la belle victoire des Lyons indomptables sur les Diablesse Rouges du Congo, c'était ce mercredi après-midi à Brazzaville. 5 buts à 0, le score final. Les Camerounaises désormais à un pas de la Cannes 2018 prévue en novembre au Ghana. Pour le match retour, les vice-championnes d'Afrique vont rencontrer les Congolaises, ce sera samedi, ici chez elles, au stade Omnisport de Yaoundé. Les mains forts de ce match avec Monique Félicité Chouine. Les Lyons indomptables, la main sur le cœur, sont à nouveau lancées dans cette aventure de canne féminine. Leur adversaire, le Congo Brazzaville, est déconcerté dès la deuxième minute avec ce but camerounais. Et c'est mon premier but à l'heure. Joseph me disait, si on joue bien, on prendra 5 buts. Michel Ngonomani va réaliser un doublé à la 28e et la 30e minute, bien servi par Christine Mani et Isis Sonqueng. Le troisième, voilà. Troisième but. Zéro but contre trois à la pause. Deuxième mi-temps, les filles de Joseph Ndoko reviennent et bénéficient d'un pénalty. Il est exécuté par Jeannette Ngoquiango et c'est le quatrième but. Changement dans le camp camerounais. Gabriel Aboudi Nguené prend la place de Michel Ngonomani, se filtre dans la défense congolaise et marque le cinquième but de la partie. 5 buts à zéro, score final. Les Lyons indomptables reviennent avec cette large victoire. Il faudra 10 buts au moins au Congo pour aspirer à une qualification à l'issue du match retour prévu ce samedi 9 juin 15h au stade Omnisport de Yaoundé. Bravo les Lyons et on attend samedi. L'essentiel à retenir de ce journal qui s'achève, c'est le coup de seconde d'ouverture de la session parlementaire de juin qui sera donné demain jeudi au Sénat à 16h et à l'Assemblée nationale à 11h avec des enjeux sécuritaires et économiques au cœur de la session. Coup du sort ou preuve d'extrême négligence, les erreurs médicales qui tuent en silence étaient au cœur de la grande enquête du 20h30 avec une question sur la loi et sur ce que disent les médecins, on condamne naturellement. Coup de maître, on vient de le voir, pour les Lyons indomptables du Cameroun, elles ont battu ce mercredi par 5 buts à zéro les Congolaises à Brazzaville. Les vice-championnes d'Afrique sont donc à 90 minutes seulement de Ghana 2018, la Cannes. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Napoléon Bonaparte-Bessonc. D'autres informations sur cette antenne pour vous, ce sera à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Du peuple camerounais, leurs prochaines échéances électorales. Au sorti de cette réunion de concertation, tous ses responsables ont réaffirmé leur engagement derrière le président Paul Biya, leur candidat naturel. C'était plutôt Christelle Kemounier sur ce reportage à l'ouest. La présidentielle 2018, dans l'actualité, dans la région du Sud, les jeunes de la vallée d'Untem appellent le président Paul Biya à se porter candidat. L'appel a été lancé au cours des assises qui viennent de les réunir à l'hôtel de ville d'Ambam. La ville d'Ambam était le carrefour de cette grande rencontre des jeunes venus de toutes les localités de la vallée d'Untem pour exprimer leur gratitude au président Paul Biya. Au cours de ce grand rassemblement, le maire Yacine Bambo a égrené le chapelet des réalisations qui motivent cet élan de reconnaissance. Nous, les jeunes de la vallée d'Untem, nous pouvons témoigner aujourd'hui que le développement de notre département doit beaucoup à son excellence Paul Biya. Et puis, c'est son excellence Paul Biya qui a décidé de nommer les fils et filles du département de la vallée d'Untem à des postes de responsabilité. Au regard de ce bilan, les fils et filles de la vallée d'Untem ne voient pas meilleur candidat à la présidentielle 2018 que le président Paul Biya. C'est le candidat de la jeunesse du département de la vallée d'Untem à l'élection présidentielle. Nous lui garantissons un vote à 100%. Afin de joindre cette parole à l'acte dans les prochains jours, les jeunes de la vallée d'Untem ont été appelés à faire feu de Touba pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Un mot de politique encore avec cette annonce. Le président réélu du Parlement panafricain, Roger Daniel Nkododan, par ailleurs membre du comité central du RDPC et président de la section RDPC Union et Foumou Nord-Est, invite les militants du RDPC, l'élite politique et traditionnelle de sa circonscription, à une importante réunion politique à Cobb-Dombos. Ce sera dimanche à 10h dans cette localité. Nous repartons dans la région du Sud pour parler du BEPC. Les épreuves de la session 2018 s'achèvent partout demain jeudi. Plus de 11 000 candidats étaient sur la ligne de départ dans la région du Sud. Dans leur rang, un petit bout de chou. Andrea Manuela Edima, c'est la plus jeune candidate des Bolovas, âgée de 10 ans seulement, peut-être du Cameroun. La Benjamine qui attire la curiosité des enseignants et de ses camarades. Elle se dit plutôt sereine. Georges Ndi, notre reporter là-bas, l'a rencontré à Ebolova entre deux épreuves. Regardez. Dans ce centre d'examen du lycée classique et moderne des Bolovas, 1106 candidats sont sur la ligne de départ du BEPC. Parmi eux, une certaine Andrea Manuela Edima, la plus jeune candidate, seulement âgée de 10 ans. Elle rêve grand et nourrit l'ambition légitime de décrocher son examen pour faire tomber quelques préjugés qui lui sont défavorables. Les preuves d'aujourd'hui étaient abordables. J'ai réussi à avoir mon ancrage en seconde et j'espère que j'aurai aussi mon bébé péché. Son intelligence et sa grandeur d'esprit précoce font pourtant l'unanimité auprès de ses encadreurs et amis. Elle est l'une des meilleures élèves. Elle se comporte bien, elle est bien disciplinée. Andrea Manuela Edima a beau être précoce et très intelligente, certains pédagogues croient du confère que cela nécessite un plus grand suivi à l'avenir. Mon petit génie dans la région du Sud, je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'elle sera admise. Mais je voudrais quand même dire aux parents de ne pas trop bousculer les enfants. Tout le mal qu'on souhaite à la plus jeune candidate au BIPC, c'est de combler les attentes de ses proches. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Et on lui souhaite bon vent. La CRTV, pour vous servir toujours mieux, l'Office adapte son offre d'informations radio aux attentes de ses publics. Le journal Parler de 17h change de formule et de format depuis ce mercredi. Pour pouvoir avoir un esprit large, on n'a pas non plus oublié que notre plateau technique ici au Cameroun en Afrique n'est pas toujours complet. Le médecin ou le personnel de santé à l'origine d'une erreur médicale, si elle est avérée, se fait taper sur les doigts par l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est devant la chambre de discipline que le confrère se justifie, s'il n'est pas d'aller au-delà de ce que sa formation lui permettait de faire. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la procédure pénale, si le confrère est coupable, c'est la justice qui le reconnaît comme elle. Mais l'Ordre doit lui apporter l'assistance qu'il mérite dans cette situation. Le législateur, dans ce cas, a prévu des sanctions. Est puni d'un emploisement de 3 mois à 5 ans et d'une emmane de 10 000 à 5 000 francs ou de l'une de ces deux peines, seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou une observation des règlements, cause, la mort ou des blessures, maladies ou incapacité de travail, tel que prévu par les articles 267 et 280 du code pénal. L'erreur médicale n'est pas une particularité camerounaise ou africaine. En France, par exemple, chaque année, le nombre total d'erreurs médicales est estimé à 450 000. Dieu nous préserve. Le Cameroun prépare la journée de l'enfant africain. Ce sera le 16 juin comme chaque année. Et en prélude à cet événement, Mme le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guené, lançait les activités préparatoires ce jeudi à Mengen. C'est dans le département du Nyon-Issou, région du centre. Les autorités locales l'ont à l'occasion élevé à la dignité de citoyens d'honneur de la ville de Mengen, où nous retrouvons notre reporter Catherine Toulou. C'était une cérémonie sauve à Mengen, dans le département du Nyon-Issou. Les élèves d'une école primaire se sont massés pour vivre le lancement des activités en prélude à la journée de l'enfant africain. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guené, est venu accompagné d'une forte délégation pour leur délivrer un message essentiel. Tous les enfants sont égaux et ils ont équitablement droit au bien-être et à l'épanouissement. Ni leur origine, ni leur culture, ni leur sexe ne doit constituer des éléments de discrimination. Cette 28e édition de la journée de l'enfant africain, qui aura lieu le 16 juin prochain, sera une autre occasion de rappeler l'engagement et la détermination des États africains à rendre hommage à ces enfants et aux actions courageuses qu'ils ont entreprises pour défendre leurs droits. D'où le thème « Aucun enfant ne soit laissé pour compte dans le développement de l'Afrique ». Cette thématique souligne la nécessité de cibler ceux qui ne bénéficient pas de la croissance et du développement du continent africain. Au cours de cette semaine, plusieurs activités seront organisées, en l'occurrence des causeries éducatives et des campagnes de sensibilisation contre la maltraitance des enfants. En politique, de nouveaux adhérents pour le RDPC dans la région de l'Ouest, 300 militants du SDF viennent de rejoindre la section RDPC Bamboutos Centre 1. Ces nouveaux militants ont été adoubés et ils ont reçu des pains du RDPC en présence du ministre Emmanuel Ghanoudjou-Messi, le chef de la délégation permanente départementale du comité central pour les Bamboutos. Retrouvons à l'Ouest, Laurent Chissokbe. De la maison du parti RDPC de Mbouda, que les responsables de toutes les sous-sections RDPC que compte le département de Bamboutos sont venus unir leurs forces pour l'atteinte de leurs objectifs. Au cours des échanges, un accent a été mis sur les actions à mener pour assurer un vote à 100% en faveur du Rassemblement démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, bonsoir, mercredi 6 juin 2018, voici la une du journal. Coup de gond d'ouverture de la session parlementaire de juin, demain jeudi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Dans le journal, les derniers préparatifs et les enjeux de cette session. Coup du sort ou preuve d'extrême négligence, les erreurs médicales tuent en silence au Cameroun. La grande enquête du 20h30 questionne la loi et la corporation sur ces objets oubliés dans le corps des patients. Coup de maître pour les liens indomptables du Cameroun, 5 buts à 0 ce jeudi face aux Congolaises à Brazzaville. Les vice-championnes d'Afrique sont à 90 minutes de Ghana 2018. On refait le match en page des sports. Voilà pour les titres. En tête de ce journal, la session de juin qui entre en scène demain jeudi au Parlement, ce sera à 16h pour le Sénat et à 11h pour l'Assemblée nationale. Les parlementaires se retrouvent pour un mois de travaux. Et selon la loi, ce pourrait être la dernière session pour les députés de cette neuvième législature. La deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre en tout cas et elle est porteuse de nombreuses attentes au regard du contexte sociopolitique et économique de l'heure. Sénateurs et députés vont certainement débattre des enjeux sécuritaires et des défis liés au bien-être des populations. Voici le regard prospectif de Richard Talatonem. Les sénateurs vont à cette session au rioleux de tous leurs attributs reçus après leur élection ou leur nomination par le chef de l'État. Ils vont ainsi pleinement voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. L'élection présidentielle et la décentralisation pourraient être le fil rouge de leurs travaux. La sécurité et la paix, gage de tout développement, guideront ses représentants des collectivités territoriales décentralisées pendant les commissions ou en plénière. Les appels à la paix émanant de partout dans le tréfonds du pays puisque des vérités de désordre ou de déstabilisation se signalent de temps en temps. Le président de la haute chambre du Parlement, Marcel Niajifengi, demandait déjà aux anciens sénateurs d'être des guides pour les nouveaux venus. Aussi, l'osmose sera-t-elle totale pour produire une ambiance sereine de travail ? Tous n'ayant plus la tête qu'au Sénat puisque le problème d'incompatibilité de mandat a été résolu. Les députés, eux, sont en fin de mandat. La session serait peut-être une occasion pour tous et chacun de faire un bilan des cinq ans passés au Parlement. C'est dire, si elle revêt cette session, un caractère spécial pour beaucoup de députés. Les parlementaires de nos deux chambres reprennent donc du service pour ce mois de juin. Et les Camerounais comptent sur eux, leurs représentants, pour chanter l'hymne à la paix, à l'unité et à la concorde nationale. La République arabe d'Egypte soutient le Cameroun pour l'organisation et le succès de la Cannes Totale 2019. L'ambassadeur Medat Mohamed Kamal El Meligi, ici à l'image, l'a confirmé ce mercredi au cours d'une audience avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique. Adoum Gargoum et son hôte qui ont également passé en revue d'autres sujets d'intérêt commun de la coopération entre le Caire et le Cameroun. Parlons diplomatie encore. Le directeur sortant de l'AFD, l'Agence française de développement, est allé faire ses adieux ce mercredi au ministre camerounais de l'économie. Christian Yacou a également présenté son successeur, Benoît Le Beurre, au ministre Al-Amin Ousmane May. Occasion pour les trois hommes d'évoquer les perspectives et le bilan de la riche coopération entre le Cameroun et l'AFD. Je vous propose d'entendre à ce sujet le directeur sortant, Christian Yacou. Il est interviewé par notre reporter, Alvin Giselsé. Il se trouve qu'à la faveur d'une réorganisation du réseau de l'Agence française de développement, je suis appelé à d'autres fonctions. Et mon successeur, M. Benoît Le Beurre, est arrivé en visite au Cameroun pour une prise de contact. C'est l'occasion pour nous de faire un échange sur la stratégie d'intervention de l'AFD au Cameroun, des projets d'intérêt commun que nous avons. Nos relations déjà anciennes se sont densifiées sur des secteurs toujours aussi variés qui vont de l'agriculture à la formation professionnelle, à l'appui au secteur privé. Le portefeuille de l'Agence avoisine 1,7 milliard d'euros, ce qui est significatif et ce qui fait du Cameroun l'un des principaux pays bénéficiaires des interventions de l'Agence française de développement à travers le monde. L'actualité est également dominée par la rectification de la loi de finances 2018. Le président de la République a en effet signé lundi une ordonnance pour ouvrir un emprunt concessionnel et non concessionnel de montant de 700 milliards de francs CFA. Explication des mots et des chiffres avec Olivier King et Molli. A Douala. Le président de la République modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice en cours fait le tour des salles de rédaction. Les kiosques en sont bien servis. Il est donc maintenant de notoriété certaine que l'État va mobiliser au moyen d'emprunt concessionnel et non concessionnel un montant global de près de 700 milliards de francs CFA. La mise en place de nouveaux postes de dépenses au plan institutionnel non prévu par la loi initiale motiverait cette mesure du chef de l'État. Il y a eu deux événements. Un événement au niveau des dépenses avec la création du conseil constitutionnel et la création d'un nouveau ministère de la décentralisation. Et d'autre part, il y a eu une embellie au niveau des recettes fiscales en matière de TVA et une autre embellie au niveau des recettes pétrolières. Près de 700 milliards de francs CFA sont donc attendus et une certaine augmentation de la dette dans les proportions qui demeurent raisonnables. Et les experts attestent que les possibilités internes de refinancement existent. Nous avons des potentialités économiques fiscales et même naturelles pour supporter cette dette-là. Par conséquent, l'augmentation subséquente de la dette ne sera pas dramatique pour le pays, sauf que la gestion de celle-ci devra s'exécuter dans les normes strictes qu'impose la bonne gouvernance. Restons dans la gestion de la fortune publique et la gouvernance. Le Centre africain pour le droit et le développement tient une session de sensibilisation qui va durer deux jours à l'intention des responsables des entreprises et des établissements publics au Cameroun. Au centre du symposium ouvert ce mercredi à Yaoundé, des explications sur la réforme de juillet 2017 qui a sonné le glas des EHPA, les établissements publics administratifs. D'autres explications avec Marie-Laurent Senquet. Il s'agit en fait de présenter ce qui désormais va constituer les nouvelles règles de fonctionnement et de gestion de ces entités publiques afin que les dirigeants ainsi que leurs collaborateurs soient suffisamment imprégnés des nouvelles exigences en termes de management et en termes de recherche de performance impulsées par l'aide de loi de juillet 2017 portant réforme des entreprises publiques et établissements publics. Derrière cette réforme, pour le législateur et donc pour l'état camerounais, il y a une attente forte de performance et de rentabilité. Il s'agit aussi de faire comprendre le jeu de pouvoir et l'articulation des pouvoirs qu'il y a au sein des entreprises en termes de responsabilité juridique, de responsabilité pénale. Il est donc important de connaître les niveaux de risque juridique, les surveiller afin de ne pas se retrouver dans des situations embrassantes. Ces établissements doivent mettre en place des commissions de marché, le fonctionnement des organes dirigeants, notamment le conseil d'administration, notamment les assemblées générales, et tarimer au droit OADA. Désormais, les mandats sont limités dans un temps bien déterminé. Le délai de conformité à cette réforme est fixé au 12 juillet 2018 pour les établissements et entreprises publiques. Passée cette date, les entités vont fonctionner en marge et seront à la limite hors la loi, d'où cet appel pressant. Le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics s'est dit satisfait de l'état d'avancement des chantiers du plan d'urgence triennale qui sont en cours dans la région de l'extrême nord. Abbasadou est allé évaluer sur le terrain le niveau de réalisation des résidences destinées aux sinistrés des inondations et les travaux de construction de la route Maroa-Bogo. Les constats dans sa suite, Bakary Galdima de l'extrême nord. A plus de 15 mois du début des travaux de construction des logements sociaux à Maroa, le taux d'avancement aujourd'hui tourne autour de 45% et le délai contractuel est fixé au 30 août 2018. Parmi les problèmes identifiés qui freinent l'évolution des travaux, l'on note l'instabilité des ouvriers, le non-respect des procédures d'exécution des marchés et des indicateurs de performance, les ruptures de matériaux, la malfaçon et bien d'autres. Des problèmes qui sont presque identiques à ceux rencontrés dans les travaux de construction du centre hospitalier régional évalués aujourd'hui à 6% et des autres chantiers de construction visités par le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics. Les conséquences de retard sont des conséquences notamment financières qui sont contractuelles. Pour nous ce n'est ni une tracasserie ni une complaisance, c'est simplement l'expression de l'exécution du contrat. Et pour nous l'entreprise a ses droits qu'il faut protéger, il ne faut pas abuser. Le goût de l'administration elle-même a également ses droits. Après la visite de chaque chantier, le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes. Il ressort de ces échanges que les travaux ont pris du retard et qu'il faut tout mettre en oeuvre pour que le chronogramme de livraison soit respecté. Ouvrons la grande enquête du journal pour parler d'un sujet généralement tabou au Cameroun. L'erreur médicale des fautes lourdes constituées par exemple par l'oubli d'un bistouri ou même d'un scapel dans le corps d'un patient. Pour Mme Salomé Alaka par exemple, c'est toute une serviette qui aura été oubliée et enfermée dans son ventre. Trois opérations réparatrices et un grave traumatisme plus tard. Notre reporter Martine Noël-Dengue l'a rencontrée, troublée par ces questions. Que dit donc l'ordre des médecins ? Que dit la loi sur ces cas de négligence aiguë ? Suivez plutôt l'enquête. Une vie bouleversée, la médecine pointée du doigt, l'erreur est passée par là. Il y a une grande compresse là, avec laquelle on absorbe le sang. Donc, c'est ce qui a été oublié dans mon ventre. Mauvais diagnostic, traitement inadapté, même conséquence, traumatisme ou c'est qu'est la vie, voire le pire, la mort. Tout ce que j'attendais d'elle, madame, c'était qu'elle vienne me dire, je suis désolée. C'est-à-dire, ça l'est... Et tant que c'est pas fait, tant qu'elle n'a pas prononcé cette parole, je me sens toujours comme ouverte, comme blessée. Pour faire une erreur médicale, il faut avoir l'humilité d'expliquer aux patients que c'est quelque chose qui peut arriver. L'erreur est humaine, évitable cependant à médecine comme dans tous les secteurs de la vie. Quand un personnel de santé n'a pas été bien formé, il peut arriver qu'il commette cette erreur médicale. Bien sûr, comme vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Donc, il faut avoir vu le maximum de cas et de maximum de situations.